Radio VL, premier média de jeunes en France. Le concours est vraiment extraordinaire, c'est vrai. Mais voilà, j'avais déjà fait il y a maintenant deux ans. Donc c'est vrai que je n'ai pas l'habitude, mais je m'attendais à cette ambiance-là et ce cadre-là. Donc ça va, j'essaie d'être là. Ce qui me plaît le plus dans cette compétition, c'est forcément le cadre, qui est incroyable. Pouvoir baigner pendant tout un week-end avec des cavaliers de très haut niveau. Pouvoir s'imprégner de leur fonctionnement, de leur manière de faire et évidemment de monter. Donc c'est vraiment extraordinaire et c'est une expérience assez incroyable. Je n'ai pas vraiment su, je voulais en faire mon métier. Pour moi, j'ai été passionné et c'est vrai que j'ai eu le bac à 16 ans. Et en fait, quand j'ai eu le bac, j'ai été pris à l'université de la Sorbonne. Et après un jour, un jour de l'université, je me suis dit, voilà, je n'aime pas faire les choses à moitié. Il faut que je choisisse, soit je fais l'université à fond, soit je profite d'être très jeune pour pouvoir me laisser une année et voir si c'est vraiment ma passion et si c'est vraiment ça que j'ai envie. Et c'est là où on a rencontré la famille Delavaux et que pour moi, je ne sais pas si c'est vraiment la rencontre avec les Delavaux qui m'ont donné envie de faire ce métier-là, ou si ça a été le fait d'être baigné tous les jours dans les chevaux qui me faisait aimer de plus en plus ce que je faisais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'une année, le choix, il a été fait. Starlet a été ma première vraie bonne jument. Elle a quelque chose en plus, elle a du cœur, du respect, de la force. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir maintenant un piqué qui s'étoffe avec certains chevaux qui vont pouvoir l'accompagner et essayer de gravir les échelons petit à petit. Alors dans la première épreuve d'hier, ma jument était bien. Elle est cinquième, elle sautait très bien. Elle revient de la tournée en Espagne au Sunshine Tour. C'était des grandes pistes en herbe, donc dans un contexte complètement différent. Je trouve qu'elle a su s'adapter de manière vraiment rapide. Et aujourd'hui, elle a fait encore un bon parcours sans faute en première manche. Il y a eu beaucoup de sans faute, même si le parcours était assez technique. Elle sautait vraiment très bien, presque encore mieux qu'hier. Et au barrage, j'ai essayé de gagner. J'ai pris un risque sur un virage et malheureusement, ma distance n'est pas sortie comme je voulais. Et du coup, j'ai eu ce petit couac au milieu du barrage. Je suis un peu déçu, mais la jument était bien. Ce n'était pas vraiment prévu que j'aille au Grand Palais. Donc je ne me suis pas vraiment préparé d'une manière très, comment dire, je n'ai pas préparé ça vraiment en amont. J'ai compté plus sur l'expérience et la faculté d'adaptation de ma jument. Donc le dernier concours était sur air. Je suis venu ici en me disant, je pense qu'elle n'aura pas trop de mal à s'adapter. Et il y a eu une première épreuve un petit peu pour se mettre en jambes. Et finalement, il n'y a pas eu de problème. Les 20 jeunes talents qui sont ici sont des, comme le nom le dit, c'est des jeunes talents. Ils sont tous bons. Ils sont tous des bons chevaux. Ils sont issus soit de familles de professionnels, soit maintenant des jeunes qui ont fait pas mal de championnats d'Europe. Donc je dois dire que sur les 20, je n'en vois pas un qui est en dessous des autres ou pas. Ils sont tous de la preuve aujourd'hui. L'épreuve était technique. Sur les 20 partants, il y avait 14 sans fautes. Et donc tout le monde est là et tout le monde est compétitif. Ce qui m'a marqué le plus dans chacun des coachs que j'ai eu la chance d'avoir, bon déjà Patrice, ça a été deux choses. Ça a été évidemment la niaque, l'instinct de victoire. Et aussi ce côté très humain et famille qu'on a eu ensemble et cette relation qui est extrêmement proche. Moi hier, il gagne la grosse épreuve du 5 étoiles. C'est comme si mon père gagnait la grosse épreuve du 5 étoiles. Il est comme ma famille. Et évidemment, cet instinct de niaque et de victoire, quand on rentre en piste, là voilà, mon barrage, il m'a dit, il fallait y croire, il faudrait dû y aller. Et oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il arrive à gagner avec autant de panache chaque épreuve. Lutger, ça a été vraiment ma première expérience en tant que vrai professionnel. Donc ça a été vraiment découvrir le système, le fonctionnement de l'écurie, sûrement la plus puissante au niveau jumping, avec des cavaliers complètement implantés dans le circuit 5 étoiles et un système de commerce et de coaching qui est incroyable. Et puis Brian, ça a été cette relation un petit peu de, comment dire, pas d'associer, mais vraiment ces discussions et tout qu'on a eues sur les chevaux et vraiment ce côté équipe pour pouvoir faire progresser chaque cheval, que ce soit des chevaux de notre piqué ou les chevaux des piquets des élèves. Donc ça a été aussi très intéressant pour moi. En ce moment, depuis près d'un an, maintenant, je suis revenu en Normandie. Je travaille au compte d'une écurie Showjump International qui est composée de deux pôles. Un pôle qui s'appelle Showjump Invest et un pôle qui s'appelle My Investment Company. Et en fait, le but est de pouvoir essayer d'accéder à haut niveau, que ce soit sportivement ou commercialement, avec une vitrine sportive des chevaux en essayant d'être le plus compétitif possible et aussi une vitrine commerciale avec des chevaux qui sont là pour faire du commerce. Et en termes de coaching, je travaille avec Bertrand de Bellabre, pareil, depuis un peu moins d'un an maintenant. Et j'en suis ravi, il m'apporte une rigueur, un fonctionnement et un état d'esprit que je trouve très bénéfique pour les chevaux. Alors la semaine prochaine, je pars avec 7 chevaux en national à Auvers. Et le dimanche matin, 7 chevaux également prennent la route pour aller à San Giovanni pour faire deux semaines, deux CSI 3 étoiles. Et le but étant d'essayer de revenir de là avec des chevaux assez rodés pour pouvoir accéder à quelques CSI sympas dans notre circuit. L'ambiance entre les jeunes en France est vraiment sympa. On est tous copains. On s'appelle, on discute, des chevaux, des résultats, des objectifs, du foot, de n'importe quoi. Non, c'est une bonne ambiance. En tout cas, moi, je trouve qu'on est tous un bon groupe d'amis entre 18 et 25 ans. Et c'est cool. Je supporte le PSG qui a fait une prestation brillante face à Barcelone. Et j'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Je ne sais pas si je suis toujours au milieu de ça. Mais c'est sûr que je supporte le PSG. Je ne sais pas si jamais.